D'une arme puissante pour lutter contre le coronavirus, Israël est en train de transformer le vaccin en une arme diplomatique. Selon les médias israéliens, l'État hébreu pourrait redistribuer des doses de vaccin à une quinzaine de pays pour renforcer des liens diplomatiques déjà existants ou pour en créer de nouveaux. La liste exhaustive n'aurait pas encore été finalisée, mais le projet devrait inclure l'Italie ou le Tchad, parmi d'autres pays africains. La République tchèque, le Guatemala, le Honduras et la Hongrie qui ont ouvert des missions diplomatiques à Jérusalem ou se sont engagés à le faire, devraient également recevoir des vaccins. Dans un premier temps, près de 100 000 doses du vaccin Moderna pourraient ainsi être partagées avec ces pays. Le projet de redistribution des vaccins excédentaires serait porté par Benyamin Netanyahou qui aurait tenu plusieurs ministres du gouvernement à l'écart des négociations. Des révélations qui arrivent après que le bureau du Premier ministre israélien a confirmé ce mardi qu'Israël allait envoyer une quantité limitée de doses de vaccins anti-Covid inutilisées aux Palestiniens et à certains pays. Un centre de vaccination a déjà été installé à Jérusalem-Est pour les Palestiniens et un accord a été conclu avec Ramallah pour vacciner 100 000 Palestiniens travaillant en Israël. Israël, qui détient le record du monde en nombre de citoyens vaccinés, a déjà administré les deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech à plus de 3 millions de personnes. Après des inquiétudes liées à une potentielle pénurie de vaccins, le Premier ministre israélien a tenu à rassurer ce mardi affirmant qu'il n'y aurait pas de décélération dans l'approvisionnement du vaccin Pfizer en Israël. L'État hébreu a pour objectif de vacciner la totalité de sa population âgée de plus de 16 ans avant fin mars. Face à l'apparition de variants résistants aux remèdes actuellement disponibles, la campagne de vaccination massive pourrait être amenée à se renouveler tous les 6 mois. Pour y faire face, Benyamin Netanyahou serait en négociation pour obtenir des millions, voire des dizaines de millions de doses de vaccins supplémentaires.